Et salut d'une suite, ici Alvangoiset Gaming et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et en effet sur cette vidéo, on va parler un petit peu d'actualité de Genshin Impact, car je ne sais pas si c'est le série, mais je pense que vous ne le savez pas. Aujourd'hui, c'est le jour de la bêta de la version 2.8. Donc les dernières informations concernant la version 2.7, on verra ça demain puisque normalement il devrait y avoir l'annonce officielle des bannières que nous aurons lors de cette mise à jour. Et donc du coup, là dans cette vidéo, on va voir toutes les informations de la version 2.8 et où il y en a beaucoup des informations que nous avons. La version 2.8, il y aura également par rapport à Eizou. Donc tout d'abord, ce sera Eizou. On verra les différentes sortes d'événements, l'île temporaire, le personnage débloquable, d'autres indices qui vont encore plus qu'en fait nous qu'à toi, il y a plein d'informations. Évidemment, durant cette vidéo, j'ai noté sur mon téléphone toutes ces informations-là. Donc, je vous verrai de le regarder. J'espère que vous apprécierez ces vidéos. Avant de tout, celle-ci comme là, on se prend d'autres informations. Je serai sur Twitch, donc à partir du 25, donc le 25, peut-être plus tard, à 20h, donc ça va durer jusqu'à 22h, à peu près 2h sur Gainting Impact. Donc, je serai en stream à partir du 25, donc ça va être au plus tard, à 20h, donc ça va durer jusqu'à 22h, à peu près 2h sur Gainting Impact. Donc, ça va durer jusqu'à 22h, à peu près . Donc, moi, frère, je vais encore faire un stream. Donc, dans ce stream-là, où on va parler d'Eizou, des quêques quotidiennes que je dois faire, de votre avis sur les versions 2.7. Ensuite, nous verrons encore un stream qui sera le vendredi, ainsi qu'à l'autre, peut-être que dimanche, ou le samedi. Donc, le samedi, ce sera un stream sur Yu-Gi-Gi-Seven pour voir la saison 2 de la toute nouvelle série de fure, que je n'ai pas eu le temps de finir, et on va reprendre ce que j'ai déjà vu. Ainsi que le vendredi, ce sera encore sur Gainting Impact. Après, le 31, normalement, je pense qu'il y a 2, 3, 4 chances que ce soit ça. Donc, ce sera la match 2.7. Donc, il y aura un stream. Après, je pense que la match 2.7. Et tout ça. Et il y aura le 30, ça se passe sur Tunix. Et après, Road Tunix, c'est donc du manche. Et donc, ça se passera sur mon Twitch, je vous laisse pour la télévision, la chaîne . qui sera en description. Plus, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, moi, je joue en free-de-play sur Gainting Impact. C'est-à-dire que je n'ai mis aucun de mes affaires réels. Donc, les prix m'ont déjà fait de l'argent le jeu. Et j'ai fait environ 150€ sur ce sujet sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à la checker. Et à vous abonner sur ma chaîne et à mettre un like sur cette vidéo et avec la cloche. Donc, sur cette chaîne, comme vous le savez, je fais des invocations. Donc là, j'ai un petit peu arrêté parce que j'attends qu'elles voient. Et on va parler en plus de qu'elles voient dans cette vidéo. Et je fais aussi des annonces de live. Donc, ça, ça sera demain. Donc, il y a aussi des récapitulations de l'information de live. Donc, je m'en prie, c'est bien évident parce que il y a des codes primogènes. Donc, c'est assez facilement. C'est possible dans le primogènes. Toutes sortes de petites choses. Et donc, du coup, nous pouvons passer à la vidéo. Et donc, comme je vous l'ai dit, lors de la première partie, il s'agit de votre préparation de Heizu. Donc, Heizu sera un personnage 4 étoiles. C'est le catalyseur. Donc, elles sont à la première ascension. Donc, soit au niveau 1, il nous faudra une pierre de Belida. Ensuite, donc, des pharmables, hypostases, Hydro, le Magu, Keki, ainsi d'autres monstres. Donc, ça, ce sera sur le petit bar, c'est un carton qui sera en déception. Ensuite, il y a 9 morceaux fragments, 9 morceaux et Cypia de Belida au niveau 45. Par rapport à vos attitudes, donc, pour les augmenter, c'est le même guide qu'on va avoir besoin par rapport à Thomas. Donc, Thomas, c'est une guide, c'est... Ah ! J'avais tout à l'heure en début. Alors, on voit les guides éphémères. Donc, ça va être pareil que Thomas. Donc, ce sera les guides éphémères. Donc, on va avoir les guides éphémères. On aura, évidemment, donc, besoin de 3 pouvoirs pour une augmentation de niveau 10. Si vous voulez augmenter son attaque normaque, sa compétence augmentaire, ainsi de suite, son gâchement local. Puis, il faudra également les loots, donc, en boss hebdomadaire. Donc, c'est-à-dire les récompenses de Bannes, puisqu'on aura des matériaux, donc, quand vous la fronterez, qui sont les 70, c'est mieux, les 90. Il faudra également, comme Thomas, des insinuées de rigueur. Et aussi, des conseils d'avoir besoin et des leçons durées pour augmenter son image. Des moras. Donc, ce sont des petites pièces que vous trouvez dans le jeu assez facilement. En faisant des réputations, des lignes énergétiques et diverses activités. Et des zones caboutaux, qui sont conformables à inasoumables. Une chose sur la quête interactive. Parlons également du cas de Casua. Donc, en fait, Casua serait... Il y a un nouvel indice qui serait dans cette mise à jour. Pourquoi il serait en 2.8 ? Eh bien, en fait, je vais vous l'expliquer pourquoi. Déjà, comme vous le savez, et je ne sais pas si vous le savez, mais normalement, la version 2.8, ça va être la dernière mise à jour avant l'arrivée de la 3.0. Ainsi que la nouvelle région qui sera sous les rues. Et l'an dernier, c'est-à-dire en 3.7. Donc, 6 mois en avant. Donc, la version en 3.6 qui après, c'était la transition vers Inazuma. Et lors de cette mise à jour, on avait également Casua. Donc, c'était également vers fin de juin. Donc, le fin de juin. Et là, la mise à jour, normalement, ce sera le 22 juin. Et donc, franchement, c'est le meilleur moment pour sortir Casua. Donc, c'était devant, avec des cibles, il y a un événementiel. Qui était donc les archipènes de la pomme dorée. Et donc là, ça va être la suite. Ça va être pas l'inutile. Et donc, du coup, on va encore faire la guerre. En plus, on aime le petit histoire. Donc, il s'appelle Aser, pas bientôt, mais chapitre 1. Qui sera en fait la quête de Casua. Et j'espère que, concernant cette quête de Casua, Oyo Gars, vous pouvez aussi le respecter. Puisque depuis Noël, ils ont fait des têtes d'éléments pour le niveau de personnel. Et j'espère que la quête de Casua va être incroyable. Donc, aussi, je ne l'ai pas dit. Mais on aura également une escapade avec Exu. Pour connaître un peu plus le personnage. Ce qu'on sait sur le personnage, c'est que c'est un personnage qui est sur le noir. Il appartient à la commission de l'histoire du système délectif. Ensuite, ce n'est pas fini. On aura également un éval de principal qui va nous permettre de développer Fichuels. Fichuels qui est en bon cas. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'il y a fait. C'est une archère 4 étoiles. Qui aura plus normalement à l'heure de ses conseils à jour un tout nouveau skin. Et donc, de gros, sa compétence élémentaire va enroquer un animal de compagnie. Comme à l'image de Sean Ling. Qui va être Rose. Qui va pouvoir appuyer des dégâts complémentaires pour le personnage. Aussi, à fond, on va se transformer en Rose. Donc, elle pour bien. Donc, si vous êtes étouffés comme moi. Donc, vous pouvez avoir un arc brouillé sauf Fichuels. Ainsi que les artefacts seraient les deux. Les artefacts éco-différents. Plus les deux. Les artefacts en service de Royal. Pour les autres du Blazeter. Ou les artefacts. Les nouveaux artefacts de la version de Francis. Ainsi que le sort. Les artefacts pour Yato. Je vous rappelle vraiment plus des noms. Je suis vraiment désolé. Alors, donc du coup. Alors, on va voir aussi. Donc. C'était. C'est Teevens. Donc, l'événement. Ça va être appelé. Un séjour en été récompensé. Donc. Ça, j'en parlerai encore un peu plus tard dans la vidéo. Et franchement Fichuels. C'est un personnage incroyable. Ça va permettre à des nouveaux joueurs. De développer ce personnage. Ou encore de développer des constellations. Qui vont nous permettre. D'avoir des capacités complémentaires. Sur ce personnage. Ainsi qu'avoir des pierres gratuitement. Donc. Ça, ça fait. Extrêmement plaisir. Ensuite. Nous aurons un autre événement. Guerre secret. Donc. Il va nous permettre d'avoir. Des histoires complémentaires. Sous Diluc. Ainsi que son skin. Le skin de Diluc. Étant donné que c'est un personnage. 5 étoiles. Il va être payant. Et bien évidemment. Le skin de Fichuels. Qui va être gratuit. Ensuite. On aura. Donc. L'Event. Evoration. Michael Lincoln. C'est un événement. Qui est stylé avec le puzzle. En fait. On aura. D'après ce que j'ai compris. Des petites images. Avec des photos. Qui va essayer de rassembler. Donc. Il va falloir rassembler. En suivant un modèle. Ensuite. Nous allons parler des Abyss. Donc. En fait. Les Abyss. C'est le contenu. Qui est considéré. Comme étant le plus haut du jeu. Mais. En ayant de bons personnages. Et donc. En fait. De savoir. Quels personnages. Pour revenir dans cette version. Donc. Celle-ci. On aura l'épouse. Dans la version 2.7. On épouse. Des attaques. Des claymores. De 20%. Ce qui nous ferait dire. Que ce serait Tito. Qui ferait le retour. Et dans. Les Abyss. Donc du coup. De la version 2.7. En phase 1. Les attaques. Sur tous. Des personnages. Sur le terrain. On gagne 20%. Toutes les 2 secondes. En phase 2. Il y a encore. Un retour. De casua. La dispersion. Qui va réduire. La défense. De 12%. Pendant 30 secondes. Et il faut. Et on a. 3 charges. Pardon. Et en phase 3. Donc ça va permettre. De booster. De 12%. Donc pendant 8 secondes. Des dégâts d'attaques. Et donc. Je vous rappelle. Avec casua. Il fait des performances. Ce qui invite encore. Plus le retour de casua. Et. Et. Et également. Comme je vous le disais. Donc. Comme j'allais dire. Avec certains éléments élémentaires. Casua. Et de faire des attaques plongées. Qui va permettre. De booster. Ces attaques plongées. On a aussi. Une nouvelle fonction d'idée. Qui s'appelle. Alors. Donc. En fait. Quand vous allez faire. Les ascension de vos personnages. Des personnages. Pierrot. Crio. Echo. Comme vous le montrez. On va pouvoir voir. Ce que vous avez déjà vu. Un site. Le donjon. Des épreuves. On va avoir. Des sortes de bouteilles. Et donc. Ces bouteilles. Ça va être. Des matériaux. Qui vont permettre. De mieux augmenter. Le niveau. Des art épreuves. Donc. D'augmenter. Et donc. D'augmenter. Le raid. Et le rappel. Il va falloir. Obtenir des scores. Donc par rapport. Au combat. Au raid. Et au rappel. Et dans ces modes. On va pouvoir faire. Un mode solo. Ou un mode classé. C'est à dire. Pour bien voler. Sur ces événements. Ensuite. On a les défis. Sur personne. Et. Ce sont anglais. Donc le. Voyager. C'est à dire. Votre son. Petit bateau. Il aura. Une quantité. Deux personnes. Deux personnes. C'est à dire. Une fois activé. Il devient puissant. Et c'est à dire. Capacité. Elle va détenir. Trois charges. Donc du coup. Voilà. C'était tout. Pour les informations. Et les personnes. Deux fois vite. Je trouve. Que cette information. Pour moi. Elle est vraiment. Incroyable. J'espère. Que Exu. Sera dans la même manière. Comme ça. De pouvoir avoir. Ce personnage. Aussi. Je ferai. Une autre vidéo. Je crois. Que ça va être la prochaine. Concernant Exu. C'est à dire. Le qui du personnage. En fait. Comment Exu joue. Puisque c'est le seul. Personnage. C'est le seul. Personnage. Par rapport à la méthode. Cela. Et bien. Toujours. De commencer. La méthode. 2.8. Moi. J'attends. Avec impatience. L'inversion. 2.8. Vous connaissez. Cette fois-ci. Ce n'est pas le t-shirt. Parce qu'en fait. C'est assez terrible. Ce qui se passe. Alors. Le t-shirt. Il allait. Être lavé. Mon t-shirt. De caisse-bois. Mais. Notre machine à lavé. Elle est en. Elle est en panne. Donc. On va commander une autre. On va le mettre à lavé. Et je pourrais le porter. Dans les autres vidéos. Mais. En fait. Franchement. Par rapport à la 2.8. Caisse-bois. Depuis ses évents. Oyo Verse. M'ont complètement. Donc. Oyo Verse. N'a eu aussi. Pareil. Il m'ont complètement. Hype. J'adore le personnage. De caisse-bois. J'adore son design. Et je trouve. Qu'il est trop fort. Aussi. Comme votre information. On aura. Donc. En devant. Une. Peut-être. Une nouvelle épée. Qui sera. Donc. Avec des pourcentages. Ca. C'est en mettant. Donc. Des attaques. Ca sera. Des coups de vent. Qui vont pouvoir. Impliger. Des dégâts. Égaux. A 100%. D'attaques. Du personnage. Et après. Donc. Il va augmenter. De 15%. Toutes. Les 8 secondes. Donc. Ca. Ca va être. Une bonne arme. Peut-être. Ca sera en free to play. Ca. On ne sait pas. Et donc. Du coup. Voilà tout. Moi. Bien évidemment. Je vais invoquer. Caisse-bois. Si. Caisse-bois. Et dans la même. Bannière que. Caisse-bois. C'est plus. Caisse-bois. Caisse-bois. Et donc. Caisse-bois. Caisse-bois. Et donc. Caisse-bois. Ca va être assez cool. Les nouvelles activités. On va pouvoir avoir. Un autre moyen. Pour augmenter. Les petits. Joss. Également. Les prix modèles. Et aussi. Ce qui va être. Assez important. Ca va être. le show de la version 2.0 qui soit devant les gens, puisque nous allons avoir des annonces de Yoverse concernant la version 3.0, c'est assez incroyable. Aussi j'attends, et ils vont aussi voir ces redonnées, puisque c'est un personnage très facile. Beaucoup d'où réunisent ce personnage, donc j'espère que vous en aurez plus de vidéo. Donc pour le live de plus, il y a de très fortes chances qu'il y aura un live au Yoverse. Donc ce vendredi là, le vendredi 20 mai, et donc la chaîne Twitch, je ne vous l'ai pas dit, mais sera évidemment en description, twitch.tv slash captainimpact official. Et donc du coup, on se retrouvera demain par rapport aux confirmations des bannières de la version 2.7, mais qu'à ce soit, vous l'aurez compris, il sera en 2.7, il y a de fortes chances qu'il sera en 2.7, les bannières, je vous le rappelle, mais je pense que vous savez là. En première partie, donc, nous on y a ainsi que Xiao, et en deuxième partie, on aura en fait comme la version 2.6, nous aurons, ben là, enfin, ils ont fait le même système pour l'organisation de bannières, mais là, ce sera à la chaîne vidéo, ainsi que le cliché, et donc de toute façon, je dirais ça en plus en détail, par rapport aux dates, également aux états secondes, et je pense également que je vais poster ces bannières ce soir, ainsi que je vais poster comme autre vidéo.